Hey, salut les soldats, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet ultra bouillant sur Twitter et tous les autres réseaux sociaux, Lame Assist sur Modern Warfare 2. Alors, je suis joueur manette depuis plusieurs années maintenant. Donc, j'ai commencé à jouer manette sur Call of Duty 4, sur Modern Warfare, puis Modern Warfare 2, puis Black Ops, puis Battlefield, etc. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai plus touché, quasiment plus touché à un clavier et une souris depuis très longtemps. Mais pour moi, dans mon moi intérieur, un clavier et une souris sur un FPS, ce sera toujours supérieur en tout point à une manette. Effectivement, quand on joue manette, on n'a qu'un joystick. Donc, pour parcourir tout l'écran, c'est très compliqué. On est obligé de régler une sensibilité parfaite. Et pour pouvoir pallier justement au clavier-souris ou tout simplement pour être meilleur que les autres joueurs manette, petit à petit, au cours de ma vie, j'ai augmenté toujours mes sensibilités, jusqu'à obtenir une sensibilité assez élevée et pouvoir être un peu plus compétitif comme ça sur le jeu vidéo. Bon, et là, en ce moment, depuis Modern Warfare 2019, il y a un énorme débat lié au cross-plateforme, tout simplement, où on met les joueurs clavier-souris et les joueurs manette ensemble. Il y a un débat sur qui est le plus fort. Tout simplement, c'est mieux de jouer clavier-souris parce que vous avez tout votre bras pour viser, etc. C'est mieux de jouer manette parce que vous avez un aim assist qui est cheaté, donc vous n'avez même pas besoin de toucher la manette, ça vise tout seul. Bref, moi, étant joueur manette, avec une assez grosse sensibilité, je peux vous assurer que je n'avais jamais le sentiment d'avoir un aim assist pété, comme on pouvait le voir, en fait, tout simplement sur des vidéos, et du coup, « cheater », entre guillemets, pouvoir suivre les ennemis. Je ne m'en rends pas compte parce que vraiment, quand je joue, je n'ai pas ce sentiment. Je loupe beaucoup de balles, j'ai mon viseur qui, des fois, est complètement à côté de la cible. Donc, je me dis, franchement, les claviers-souris, ils abusent grave. Donc, je me suis dit, là, je vais faire une vidéo pour mettre les choses au clair sur l'im assist, si l'im assist manette est vraiment pété ou pas. Et vous allez voir que j'ai pris une grosse claque dans la gueule. Alors, du coup, ici, on est en partie privée avec un collègue, et je lui ai demandé de passer devant moi, comme ça, sans que je bouge, sans que je ne fasse rien, pour voir s'il se passait quelque chose. Mon aim assist, c'est l'im assist Black Ops avec la visée dynamique. Et vous avez vu que rien ne se passe. Par contre, quand je me mets dans un coin et que je marche, en fait, je strafe, donc que je me cale dans un coin et je bouge, en fait, sans toucher mon joystick de visée. Là, je ne touche pas mon joystick de visée. C'est uniquement le joystick gauche de mouvement où je suis dans un coin. Et là, en fait, ce n'est même plus de l'im assist. Je suis vraiment choqué parce que, normalement, l'im assist, c'est une visée qui ralentit quand vous arrivez proche d'un ennemi, pas une visée qui se colle sur un ennemi comme ça. Et je ne me rendais vraiment pas compte à quel point c'était overpété. Moi, quand j'ai les vidéos de G-God où ils faisaient ça, là, je me suis dit, c'est franchement, les mecs arrêtaient, ils utilisent un chronus. Ou alors, sur PC, c'est clairement au-dessus. Il doit y avoir des paramètres sur PC qu'on n'a pas parce que, moi, je n'ai jamais eu ça. Et là, en fait, je me rends compte que carrément que si, en fait. Donc là, je suis passé à l'aide à la visée standard pensant que c'était l'aide à la visée Black Ops. Mais en fait, ça ne change rien. Là, il m'a la visée standard et Black Ops, c'est la même. C'est la même. Regardez-moi ça. En fait, je ne touche pas mon joystick droit, là. Donc là, je vais voir ce que ça faisait quand on visait. Donc, si vraiment ça collait l'ennemi. Et là, quand je bouge, en fait, voilà, le viseur, il colle vraiment l'ennemi. Là, je ne touche pas mon joystick droit. Je suis vraiment... Là, je ne touche pas mon joystick droit. Du coup, c'est hyper facile de faire un tracking parfait avec un aim assist comme ça, clairement. Là, on voit bien que quand je vise et que je bouge, on voit mon viseur, en fait, tout simplement freiner vraiment. Voilà, ça, c'est comme ça qu'un aim assist devrait fonctionner. C'est-à-dire que quand on vise et qu'on balaye, normalement, on devrait avoir le viseur qui freine légèrement au niveau de l'ennemi. Pas qu'il le suit quand on ne fait rien, vraiment. Voilà, donc là, je vais voir avec une para si c'était toujours pété. Donc, mon pote va me jeter la para. Et là, en fait, avec la para, ça ne suit plus comme avant l'ennemi où là, les aim assist étaient broken et ont pété les paras. Donc, du coup, voilà, j'étais paralysé. J'avais du mal, en fait, à le suivre. Alors là, je suis au couteau et au corps à corps. Mais c'est un porno. Je n'ai même pas besoin de regarder l'ennemi. J'ai juste à avancer et appuyer sur la touche tir. Et mon soldat va juste faire un demi-tour sur l'ennemi. Alors, au corps à corps, pour moi, le joueur clavier-souris n'a aucune chance face à un joueur manette. Parce que l'aime assist au corps à corps est juste ultra, méga, forte. En fait, l'aime assist fonctionne comme ça. Au plus, vous allez vous retrouver proche de l'adversaire, au plus l'aime assist va être importante. Donc, forcément, là, au corps à corps, je n'ai même pas besoin de viser. Il suffit juste que je bouge et que je tire. Et du coup, le coup de couteau va directement sur mon adversaire. Par contre, du coup, je lui ai demandé de courir un peu partout et de voir comment je pouvais le traquer en bougeant, juste en straffant. Là, je straffe et je touche à peine mon joystick droit pour pouvoir suivre la cible. Et là, par contre, je suis toujours en mouvement avec mon joystick gauche. C'est-à-dire que mon joystick gauche fait toujours des petits straffes, toujours en mouvement. Par contre, pour le suivre, il n'a aucune chance, en fait. Je me rends compte que là, vraiment, joueur clavier-souris ou même joueur manette, il n'a aucune putain de chance. Du coup, je suis parti en partie privée. Avec lui, on a rajouté quelques bots et j'ai désactivé l'aime assist. Pour voir, du coup, si c'était vraiment galère de jouer sans aim assist. Si j'étais complètement éclaté au sous-sol sans aim assist. Alors, en fait, là, quand je regarde le gameplay sans aim assist contre mon pote et les bots, j'ai un peu l'impression d'être un joueur clavier-souris, mais genre débutant, quoi. Vous voyez, genre clavier-souris moyen, on va dire, très moyen. Mais ça va, je m'en sortais. Par contre, une chose est sûre, c'est que là, si je jouais à l'aime assist, déjà que les parties sont compliquées. Autant vous dire que là, en ligne, ça va être quasiment injouable. Parce qu'on reste quand même sur un problème au niveau de la manette, c'est qu'on ne peut pas couvrir tout l'écran avec notre joystick. On est obligé d'utiliser une sensibilité quand même assez particulière et on n'est pas du tout aussi précis que les joueurs clavier-souris. Là, j'en mets de partout, quoi. Et encore, j'arrive à ajuster. Moi, j'imagine un joueur moyen manette, mais il n'a littéralement aucune chance de survie face à un joueur clavier-souris. C'est impossible. Du coup, se pose vraiment la question de, est-ce que l'aime assist est autant cheaté qu'on le dit ? Est-ce que machin... Moi, je vous le dis, oui, clairement. Là, quand je regarde ça, en fait, je me rends compte que ce que je prends moi aussi en killcam, ce que je prends des fois, les trucs que me mettent les ennemis, en fait, je me rends compte que je dois plus souffrir face aux joueurs manette que face aux joueurs clavier-souris. Je pense que les games, il faudrait que je regarde vraiment, et ça aurait été bien d'avoir des statistiques détaillées là-dessus, les games qu'on fait, contre qui on joue, si on meurt plus souvent par des joueurs manette ou par des joueurs clavier-souris. Mais je pense sincèrement que les joueurs clavier-souris vont être avantagés sur Warzone, avec leurs snipers, avec... Voilà, parce que sur des longues distances, quoi qu'il arrive, sur les combats à longue distance, les joueurs clavier-souris seront plus forts que des joueurs manette. Ça, c'est une évidence. Maintenant, à moyenne distance et courte distance, les joueurs manette seront toujours au-dessus. Je suis quasi certain que là, les joueurs PC, ils ne peuvent pas rivaliser. Je pense que le cross-platform n'a pas apporté du tout des bonnes choses. Je pense qu'il serait intéressant de vraiment dégager le cross-play entre PC et console, ou alors faire un cross-play périphérique et virer l'ime-assist, ou faire une aim-assist qui n'ait rien à voir avec celle-là. Parce que clairement, là, c'est du hardcore. Là, c'est du hardcore, et je ne vois pas comment certains joueurs pourront rivaliser. On n'est vraiment pas dans la même cour. Il faudrait vraiment faire un cross-play en fonction du périphérique du joueur, et faire en sorte que des joueurs manette n'aient plus un aim-assist aussi fort. Voilà, tout simplement. On vire le SBMM, on vire le cross-platform périphérique, enfin inter-périphérique, on met un cross-platform périphérique, et je suis sûr que là, le jeu prendrait une toute autre dimension. Prendrait une toute autre envergure, clairement. Alors, comment fonctionne cette aim-assist ? Je me suis rendu compte qu'en fait, elle fonctionne avec le joystick gauche, tout simplement. Si vous êtes statique, et que vous visez, et que vous essayez de tirer sur les ennemis, la aim-assist sera très faible. Par contre, si vous êtes en mouvement, strafé à droite, à gauche, reculé et tout, la aim-assist fait le taf. Et donc, si vous campez, et là, j'en ai vu plein des comme ça, et je me suis dit, mais comment ils font à camper et avoir autant de shoot pour la mettre dans la tête et tout ? En fait, c'est parce qu'ils campent contre un mur, et ils reculent contre le mur, et ils continuent de reculer tout le temps en permanence contre le mur. Comme ça, dès qu'il y a un ennemi qui passe, en fait, le viseur s'accroche sur l'ennemi, et ils n'ont plus qu'à tirer, et à ajuster un tout petit peu le joystick, et c'est finito. Donc voilà, grosso modo, je suis extrêmement surpris, je suis choqué. Alors, je vous le dis tout de suite, je n'enlèverai pas la aim-assist en multi, parce que le jeu est déjà assez dur comme ça. Si en plus, je vire l'aim-assist en multi pour me prendre du 2.22, ce n'est même pas la peine. Par contre, je suis très déçu, parce que je ne me rendais vraiment pas compte de cette puissance de l'aim-assist, et je me rends compte qu'on va vraiment vers un jeu vidéo qui ne fonctionne pas, en fait. Ça ne peut pas fonctionner. Moi, j'ai les boules parce que d'un point de vue skill, je me dis, bah merde, en fait, je n'ai pas tant de skill que ça. Je ne suis pas si bon que ça. Moi, j'aurais préféré, du coup, avoir vraiment un cross-périphérique. Jouer que contre des joueurs manettes, et qu'on n'ait pas d'aim-assist. Et que là, ça se joue vraiment, vraiment au skill. Et ça aurait été vraiment cool. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et encore une fois, si on retire l'aim-assist de la manette, il ne faut pas rêver, les gars, les joueurs PC, ne rêvez pas. Ce serait beaucoup trop fort. Mais je pense que là, il faut vraiment changer l'aim-assist. Ou alors, il faut vraiment, vraiment qu'on arrête ce cross-play clavier-souris-manette. C'est le cross-périphérique qui est une connerie. Le cross-inter-périphérique est une connerie. Je pense qu'on devrait mettre un cross-périphérique. Avoir les manettes ensemble, les claviers-souris ensemble. Je pense que c'est la meilleure solution qui pourrait sauver le multijoueur. Parce que là, on a d'un côté des joueurs manettes avec un aim surboosté. Et de l'autre côté, des joueurs clavier-souris qui peuvent faire des choses que nous, on ne peut pas faire. Et qui vont souffrir sur les combats à courte distance et à moyenne distance face aux joueurs manettes. Ce sont des maps en 6v6 où la moyenne portée privilégie la longue portée. On ne va pas se mentir. Et donc, du coup, il faut avouer, là, je le reconnais en tant que joueur manette. Il faut avouer qu'aujourd'hui, les joueurs manettes sont clairement avantagés sur ce type de map, sur ce Call of Duty que les joueurs PC. C'est clair et net. Moi, je crachais sur les joueurs PC en dernier, mais en fait, je suis sûr qu'au final, je fais mon méa culpa, mais je suis sûr qu'au final, c'est les joueurs manettes qui me soulèvent plus que les joueurs PC clavier-souris. Tout simplement. Parce qu'avec un aim assist comme ça, je ne vois pas comment je peux perdre des duels à moyenne portée, à moins que le mec en face, clavier-souris, soit vraiment très bon. Et il ne faut pas rêver. Il y a des très bons joueurs clavier-souris, mais tous ne sont pas des Gotaga. Tous ne sont pas des Starshipers. Donc, je pense clairement, là, je vais vous faire une hypothèse, le aim assist a rendu le SBMM trop puissant. Le aim assist a créé un monstre qui fait qu'aujourd'hui, le SBMM fracasse tout. Clairement. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'aujourd'hui, on se tape des parties hardcore. D'accord ? Les games sont hardcore et tout. Mais avec un aim assist comme ça, il y a des mecs qui savent utiliser l'aim assist. Et je vous rappelle qu'il existe un outil qui s'appelle le Cronus, qui rend l'aim assist encore plus fort, sans recul, sans rien. D'accord ? Donc, je me dis quoi ? Je me dis, putain, on a un jeu qui est dur. Avec un SBMM où j'ai l'impression que tous les joueurs deviennent super forts. Clairement, je me dis, putain, là, le niveau de jeu par rapport aux jeux dans mes années 2000, les Call of Duty, Modern Warfare, Black Ops et compagnie, je me dis, putain, le niveau de jeu que requiert un Call of Duty aujourd'hui, c'est hardcore. Mais en fait, pourquoi ? Parce que vu qu'on a un aim assist très fort, donc les joueurs moyens qui comprennent qu'on fonctionne l'aim assist, qui prennent des lignes, etc., clairement vont devenir trop forts. Ils vont devenir trop forts, beaucoup plus forts que leur réel niveau. Et donc, ça crée un énorme déséquilibre de niveau dans le jeu, qui fait qu'on se retrouve avec que des parties de tryhard. Moi, je suis prêt à parier ce que vous voulez, qu'on dégage l'aim assist du jeu, qu'on dégage les claviers souris ensemble et les manettes ensemble. Le jeu retrouve une sérénité et une paix, clairement. Mais vraiment, j'en suis convaincu. Et je suis prêt à faire des tests, à créer des parties privées, avec que des joueurs manettes. On désactive tous l'aim assist, il faudra se faire confiance, et on joue. Et je suis sûr que les parties, elles seraient cool. Je suis sûr qu'on arriverait à enchaîner des dés, qu'il en mourrait, on enchaînerait des dés, qu'il en mourrait, mais les parties, elles seraient cool. Et on rigolerait. Là, on rigole plus, parce qu'on joue notre vie à chaque putain de game. Et quand je me suis remis à Battlefield 2042, et que je pleurais, parce que je dis, putain, l'aim assist, elle est trop faible. L'aim assist, il n'y a pas d'aim assist quasiment sur Battlefield 2042. Sur Battlefield 2042, ou sur les Battlefield en général, vous n'avez pas ça. Ça n'existe pas. Du coup, les duels sont différents. Par contre, le problème, c'est qu'il y a ce putain de cross-plateforme avec les claviers souris. Et là, c'est clairement désavantagé pour les manettes. Et c'est pour ça qu'on ne s'amuse pas plus que ça sur 2042. Parce qu'en tant que joueur manette, ce n'est pas possible de s'amuser face à des joueurs claviers souris, qui à longue distance vous allument au snipe, qui en hélico ou quoi vous font des trucs qu'on ne peut pas faire à la manette. Et donc, du coup, vous vous faites ouvrir en deux. Donc, il faut trouver le juste équilibre entre tout ça. Et je ne sais pas comment on pourrait se faire entendre. Je ne sais pas comment nous, joueurs, on pourrait faire comprendre aux entreprises comme Activision et tout comment pourrait fonctionner un aim assist, comment on pourrait s'amuser avec. Mais vraiment, là, il y a un déséquilibre. Et le jeu, en fait, n'est pas skillé. Et quand je dis n'est pas skillé, c'est skill. S-K-I-2-L. Il n'y a pas besoin vraiment de skill pour bien jouer. Il n'y a pas vraiment besoin de skill pour faire des séries de 25 frags ou des trucs comme ça. On se met dans un coin, on cale le joystick, on attend que les ennemis se posent devant notre viseur et on tire. C'est vraiment triste, mais c'est comme ça. Voilà. Donc, voilà les soldats. Franchement, beaucoup ne seront pas d'accord avec moi. Moi, j'ai sûrement me faire lyncher par les joueurs manettes parce que quand je vois comment, même moi, je réagissais sur Twitter. J'insultais les joueurs qui ont eu souris qui nous disaient, votre aim assist cheaté, je me disais, mais ta gueule, s'il y a les sites cheatés, tu n'as qu'à jouer manette. Mais là, j'ai envie de dire, non, arrêtons de jouer manette, clairement. Parce que si on se met tous à jouer manette, le jeu, il est imbuvable. Imbuvable, je vous le dis clairement, ça sera imbuvable. N'importe quel qui dame, en se mettant dans un coin, pourra vous défoncer. Parce qu'il faut comprendre comment fonctionnent les aim assist et quand on a compris comment elles fonctionnent, ça devient une boucherie, clairement. Donc, moi, je serais OP pour dire, allez, hop, les manettes ensemble, les claviers souris ensemble. Point final, clavier souris console et clavier souris PC ensemble. Et puis, on fait en sorte de ne plus avoir des aim assist. Voilà. Moi, je pense que ce serait la meilleure solution pour vraiment s'amuser sur le jeu. Parce que là, à l'heure actuelle, moi, j'ai pris une petite claque quand même. Alors, ça ne va pas me faire arrêter de jouer. Mais là, franchement, j'ai pris une petite claque. Bref, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. J'essaie d'être toujours le plus honnête possible avec vous. Moi, je pense que j'ai quand même retourné pas mal sur une surgence Seen Storm. Parce que, déjà, on n'est qu'entre jouer en manette et il n'y a pas d'im assist. Donc, vraiment, c'est comme ça que je m'amuse. Et c'est pour ça que je me rends compte vraiment à quel point les parties multi sur une surgence Seen Storm sont oufissimes, sont géniales. Et vraiment, on devrait vraiment s'inspirer de ça. Je prends toujours du plaisir sur mes parties de surgence Seen Storm, même quand on se fait soulever. Toujours, je prends du plaisir. Toujours. Et là, il y a des parties sur MW2. Je prends du plaisir parce que les armes sont cool, les maps sont belles. Moi, j'aime tout. Mais quand je me fais soulever en permanence, c'est chaud quand même. Donc, n'hésite pas à me lâcher un pouce bleu si tu es d'accord avec moi. Et puis, si tu n'es pas d'accord, mais un pouce rouge, ce n'est pas grave. Je comprends. De toute façon, c'est un sujet à polémique. Si tu n'es pas abonné, abonne-toi. Et puis, sur ce, les soldats, rompez.